Le conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs de la douane était en conclave du 27 au 28 février à Brazzaville. Bilan et perspective, tel a été le thème de ce conseil d'administration qui s'est donné pour mission de faire le retro de toutes ses activités et projets afin de préparer l'avenir de cette mutuelle, confrontée à d'énormes difficultés, notamment le départ massif à la retraite de ses membres et l'assistance sociale de ses derniers. Chers administrateurs, vous allez tout à l'heure vous plonger dans un travail fastidieux, celui de procéder à l'examen et à l'adoption d'une série de documents contenus dans notre ordre du jeu. Ces documents nous étivérons en définitive sur les actions prioritaires ménées par notre mutuelle en 2019. Nous sommes une mutuelle et une mutuelle a des responsabilités. Les nôtres sont prioritairement l'entraide, le renforcement de l'esprit de corps, l'unité et la cohésion. Et comme nous sommes dans un corps paramilitaire, nous pouvons ajouter à cette liste la discipline. Ce n'est que dans ce contexte que nous pouvons relever le défi des exigences budgétaires qui seront chaque année édictées par l'OVAN. Je dis bien, dans l'unité, la cohésion, l'entraide, l'esprit du corps et la discipline. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel au vietteur général des douanes et des droits indirects, président d'honneur de la Mutlado, d'avoir un regard perçant, rénovateur, et d'accorder une attention particulière à la Mutlado qui est une arme de victoire. Sous la supervision de son président Gilbert Missoni Missungala, le conseil a évalué les actions de la Mutuelle Puy, proposer des pistes de solution permettant à cette dernière de répondre à ses missions et objectifs au quotidien afin d'assurer sa pérennité. Le conseil d'administration a recommandé à son président la mise en place d'une commission de six membres pour l'élaboration du rapport bilan de son mandat. Les travaux de la quatrième session ordinaire de la Mutuelle des travailleurs des douanes se sont déroulés dans un climat serein de franche collaboration empreinte de vérité. Ce conseil balise donc le chemin menant vers une assemblée générale cette année. Les résultats escomptés ont été atteints, chers administrateurs. Nous sommes arrivés aussi et surtout à la fin de notre mandat. Les décisions courageuses prises au cours de cette session permettront à nos points doutés d'assurer la pérennité de notre mutuelle. Nos regards sont désormais fixés vers l'Assemblée générale. Signalons que la Mutra 2 a pour vocation l'entraide, le renforcement de l'esprit de corps, l'unité et la cohésion dans la corporation.